Merci. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Merci, monsieur le Président. Madame la ministre des Affaires sociales, le 14 février 2014, il y a un peu plus d'un an, le jeune Mathieu Picard, malade de diabète et insulino-dépendant, trouvait la mort. Bien sûr, c'est sa maladie qui l'a tué, mais certainement, également, sans doute, le fait qu'étant affilié à la Mutuelle des étudiants, anciennement Mutuelle Nationale des étudiants de France, il a connu des mois et des mois d'embarras administratif pour faire en sorte que son parcours de santé puisse être suivi comme il le fallait, et ça n'a pas été le cas, pour faire en sorte qu'il puisse être remboursé des soins qu'il devait recevoir, et ça n'a pas été le cas, et quelques jours après sa réintégration dans le régime général, il décédait. Ce que nous enseigne cet épisode tragique, Madame le Ministre, c'est qu'aujourd'hui, la Mutuelle Nationale des étudiants n'est absolument plus en mesure de garantir pour ses adhérents ni le remboursement des soins, ni le suivi médical, ni le fait qu'ils reçoivent l'ensemble des thérapies dont ils ont besoin, où qu'ils soient. Ce que démontre cet épisode, c'est que cet organisme a failli sous tous rapports financiers, administratifs, sanitaires, et qu'aujourd'hui, des centaines, des milliers d'étudiants partout dans le pays sont en danger. Ce qu'enseigne cet épisode, Madame le Ministre, c'est que d'autres organismes de Mutuelle Étudiante, qui, eux, organisent les soins et les prestations comme il le faut, sont mis en risque de se voir affiliés ou trouver d'autres régimes d'affiliation pour leurs adhérents, alors même qu'ils remplissent particulièrement bien leur mission. Et, Madame le Ministre, nous ne pouvons pas croire que la proximité entre la LMDE et le Parti Socialiste vous a conduit jusqu'ici à procrastiner les mesures de régulation qu'il aurait fallu prendre. Ma question est simple. Que comptez-vous faire pour que tous les étudiants de ce pays puissent bénéficier de la protection sanitaire à laquelle ils ont droit ? La parole est à Madame Marisol Thouen, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Poisson, vous évoquez un cas tragique, le décès d'un jeune homme, et évidemment, nous compatissons avec la douleur de sa famille. Mais je ne peux pas imaginer que vous fassiez le lien, Monsieur le député, entre la situation d'un organisme de sécurité sociale et le décès de ce jeune homme. La LMDE à laquelle vous faites référence, la sécurité sociale des étudiants, connaît des dysfonctionnements. Pas depuis quelques jours, pas depuis quelques mois. Et cette LMDE, elle connaît des difficultés depuis des années auxquelles les gouvernements que vous avez soutenus n'ont pas apporté de réponses, que je sache. Nous avons, à partir de l'année 2013, Monsieur le député, nous avons engagé une réorganisation qui aujourd'hui est accélérée. Des discussions sont en cours. D'une part, avec la Caisse nationale d'assurance maladie, et nous souhaitons qu'il puisse y avoir les modalités d'une délégation de la gestion des activités pour le régime obligatoire de la LMDE à la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous souhaitons que cela aboutisse rapidement. Par ailleurs, il y a des discussions avec différents organismes complémentaires pour la partie organismes complémentaires aujourd'hui assurée par la LMDE. Mais moi, je veux rassurer, Monsieur le député, je veux rassurer les étudiants et leur dire que dans le cadre de la procédure de sauvegarde qui est actuellement engagée, leurs remboursements seront assurés et sont garantis. Je veux aussi rassurer les salariés de la LMDE et leur dire que nous sommes très attentifs à leur situation professionnelle et à ce qu'ils puissent être repris par les organismes avec lesquels il y a des discussions en cours. Nous avons engagé notre travail, nous sommes en responsabilité, Monsieur le député, et je ne doute pas que vous saurez nous appuyer le moment venu. Merci, Madame la ministre.